... Bienvenue au Karaté Club de Saint-Louis. C'est un club qui compte à peu près 70 licenciés en moyenne. Cette année, on en a 74. Nous avons une section enfant, une section adulte-adolescent et une section vétéran. Les entraînements sont infiniment variés au Karaté. On raisonne en fonction d'objectifs sportifs, on raisonne en fonction d'objectifs d'examens, on raisonne en fonction d'objectifs de concours et puis on raisonne aussi en termes de développement personnel. Quels sont les stades que l'on veut faire atteindre à tel ou tel public et les valider sur un an, deux ans, dix ans parfois. C'est ça qui est important. Au club, quelle que soit l'intensité de l'entraînement, il n'y a jamais d'adversaires, il n'y a que des partenaires. Même si parfois ils sont un petit peu en opposition avec nous. La section vétéran se voit tous les jeudis en faisant des kata, un peu de technique, on frappe un peu au bouclier et ça nous permet de nous retrouver parce que la plupart, évidemment, nous nous connaissons depuis plus de 30 ans. C'est un sport qui peut être pratiqué par une femme sans problème. Il suffit d'avoir un peu d'esprit sportif. Je cherchais à pratiquer un sport qui me fasse travailler physiquement et en plus, ce sport m'a beaucoup apporté de par la philosophie qui est derrière, du self-control, la concentration. Et j'ai quand même gardé pendant 10 ans un bon physique. Et aujourd'hui, je pratique avec les anciens. Ce qui peut me motiver à entraîner tous ces jeunes et moins jeunes, c'est que ces gens-là trouvent d'abord un plaisir, un plaisir renouvelé sans arrêt et de voir ensuite qu'ils progressent et qu'ils se réalisent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils s'améliorent et qu'ils viennent me le dire en disant j'ai réussi cet examen, je fais mieux ceci, je suis plus concentré quand je m'active sur quelque chose. En fait, c'est ça qui me passionne, c'est que les gens puissent se réaliser. Ce qui me motive, c'est surtout savoir me défendre. C'est la première chose que j'ai voulu faire. Et ensuite, quand je suis arrivée dans le club, c'était comme une deuxième famille pour moi. Et on a le meilleur des professeurs aussi, alors c'est génial. Avec le karaté, on arrive à manipuler la personne, à utiliser tout notre corps pour essayer de contrer l'autre. Il n'y a pas une différence de taille ou de poids. On arrive quand même à faire tomber la personne. Et c'est ça qui m'a aussi motivée. Le karaté, c'est une école de discipline, c'est une école de vérité, mais c'est surtout quelque chose qui permet à chacun de devenir ce qu'il est réellement et qu'il ignore parfois.